Le 18 février 2016, sont condamnés à la perpétuité par le tribunal militaire d'Abidjan, le commandant Ansem Seka et l'ancien chef de sécurité, le plus proche, on dira, de Madame Simone Bago, pour complicité d'assassinat. Ce sont eux qui, finalement, ont été retenus comme coupables du maître de l'ex-chef d'état ivoirien Guy Robet. Alors, c'est bien vrai que ce procès a eu lieu, tout a été fait dans l'ordre et selon la justice, ce sont eux qui sont condamnables et moi je crois que la justice a fait son travail. Dans l'obstant cela, rien n'empêche de revenir là-dessus et apporter un grain d'analyse qui pourra nous permettre de voir les choses autrement que de la même manière que le tribunal militaire d'Abidjan a eu à voir ce problème. Alors, pour remonter à tout ce qui concerne l'assassinat de l'ex-chef d'état Guy Robet, il faut aller dans l'histoire. Et dans cette histoire-là, il faut commencer par dire d'abord, c'est qui Guy Robet ? Alors, sous la présidence de Félix Fouet-Boigny, il est l'une des personnalités premières de l'armée ivoirienne. Il réussit même à être, on dira, le bras droit de Félix Fouet-Boigny qui voyait en lui un grand espoir en ce qui concerne l'assurance ou du moins la personne qui va garantir la sécurité de la Côte d'Ivoire de Félix Fouet-Boigny. Sous le second président de la Côte d'Ivoire, Henri Conan Bézié, il y a eu des événements tumultueux qui ont poussé Henri Conan Bézié à chasser Guy Robet de son poste. Dès cet instant, Guy Robet n'était plus dans l'armée. Pour tous, c'en était terminé de Guy Robet, mais pas pour l'armée ivoirienne. Parce que le 24 décembre 1999, avant même l'arrivée du Penwell, Guy Robet offre déjà le cadeau aux Africains, aux Ivoiriens. Il est le premier, même si ce n'est pas Salmodier, il est le premier homme ici en Côte d'Ivoire, le premier Ivoirien à réussir un coup d'État. Alors, il devient dès 1999 le nouveau chef de l'État, qui est censé assurer la transition qui permettra d'organiser les élections un an après, donc en octobre 2000. Il continue sur cette lancée et réussit à satisfaire, à plaire aux Ivoiriens dans ses débuts parce qu'il faisait ce que les Ivoiriens voulaient. Mais, dans son idéologie première qui était de venir balayer l'espace et laisser le pouvoir aux civils, il n'a pas tenu sa parole. Il s'est présenté aux élections présidentielles d'octobre 2000 et il était battu par Laurent Gbagbo. Mais, cette victoire de Laurent Gbagbo a connu son existence grâce à la manifestation de la population. Cette manifestation-là-même qui a poussé tous les plus proches collaborateurs de Géhirobet à s'exiler, à sortir de l'État de Côte d'Ivoire car certains-là ont failli laisser la vie. Alors, c'est en ce moment qu'on commence à comprendre quel est l'enjeu qui viendra et ce qui a poussé ou du moins motivé certaines personnes à agir ainsi le 19 septembre 2002. Alors, nous étions dans un climat qui était encore fragile et certaines personnes revendiquaient, on dira, un mauvais traitement que le gouvernement ivoirien à l'époque avait vis-à-vis de la partie nord de la Côte d'Ivoire. Parce que pour eux, le gouvernement ivoirien ne prêtait pas assez d'attention à cette partie-là, contrairement au sud. Donc, ils ont décidé, comme étant des personnes qui voulaient apporter, on va dire, la même chose qu'il y avait ici au sud, au nord, ils ont décidé de formenter une rébellion. Mais, là n'est pas notre préoccupation. Géhirobet a été assassiné dans des conditions pas vraiment élucidé. Figurez-vous qu'après la manifestation qui a, on va dire, proposé ou a mis Laurent Gbagbo au pouvoir, les plus proches collaborateurs de Géhirobet ont décidé de s'exiler, de sortir de l'état de Côte d'Ivoire. Géhirobet, voulant encore le pouvoir, a commencé à s'adonner à certaines pratiques, à s'adonner à certains groupes, à s'adonner à certains mouvements. Et, dans la formation de la rébellion, qui a vu son siège à Ouagadougou, Géhirobet a délégué Bala Keïta. Bala Keïta, qui était son conseiller le plus proche lorsqu'il était un proche chef d'État, qui, lui, se trouvait déjà à Ouagadougou parce qu'il a fui ici la Côte d'Ivoire pour se retrouver là-bas. Et il portait le statut d'exilé politique. Alors, c'était lui qui était censé superviser, on va dire, l'avancée des mouvements. Parce que c'est là-bas que la formation de la rébellion était en train de se créer. Parce que c'est là-bas qu'on formait les, on va dire, les rebelles. C'est là-bas qu'on mettait en place la stratégie à adopter pour pouvoir attaquer Abidjan et tout. Donc, Bala Keïta était là-bas. Il y avait, au fil du temps, une liste qui était censée avoir porté le nom, du moins les noms des personnes qu'il fallait abattre, qu'il fallait éliminer pour pouvoir prendre le pouvoir. Alors, sur cette liste, il y avait le nom de Boga Doudou, il y avait le nom de Charles Blégoudé, il y avait également le nom de Simone Bagot, il y avait le nom de Géhi Robert. Géhi Robert, qui au départ faisait partie des personnes qui voulaient aider, voire réaliser ce coup d'État-là, en 2002, se retrouvent sur cette liste. Alors, Bala Keïta, ayant appris cette nouvelle et étant le délégué de Géhi Robert, a voulu envoyer le message à Géhi Robert. Mais, vu qu'il s'est passé, ce qui n'a pas été à la réalité la meilleure des choses qu'il lui fait, parce qu'après avoir passé l'information à Blaise Compaoré, dans la nuit de cette même journée, Bala Keïta a été retrouvé, mort, foignadé dans sa chambre. Alors, Géhi Robert commençant à douter de ce qui s'est passé, il a été rapidement rassuré par, on va dire, les plus grands dirigeants de cette rébellion, et il s'est tranquillisé. Voici ce qui se passe le 19 septembre 2002. Avant de venir attaquer, Géhi Robert, étant celui-là qui a, on va dire, la plus forte main au sein de l'armée régulière de la Côte d'Ivoire, parce qu'il influençait, il avait encore ses gardes dans cette armée, a réussi à avoir l'information que le président de la République, Laurent Gbagbo, à cette époque, ne serait pas en Côte d'Ivoire, car il est censé avoir un voyage vers Rome. Géhi Robert a donc informé, depuis Abidjan, le mouvement rebelle qu'il faudrait frapper dans cet espace-là, que c'est là qu'il aura facilité pour pouvoir prendre le pouvoir sans pour autant avoir l'effusion de sang. Donc, le 19 septembre 2002, les rebelles décident de passer à l'action. Ils prennent rapidement Koro Koro Boaké, mais lorsqu'ils arrivent à Abidjan, ils n'arrivent pas à prendre Abidjan. Dans ce contexte, il faut comprendre que la rébellion a attaqué Abidjan, mais n'a pas réussi à prendre Abidjan. La rébellion a assassiné Boga Doudou dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002 et, par la même occasion, ne s'est pas privé d'assassiner la seconde personne qui se trouvait sur sa liste. C'est en ce sens que tout est réuni, tout est précis, pour nous laisser comprendre que, à la vérité, la rébellion est pour quelque chose dans cet assassinat. D'aucuns diront que la rébellion n'a rien à voir avec l'assassinat de Géhi Robert. Parce qu'Abidjan était, on va dire, entre les mains du pouvoir en place, était géré par le pouvoir en place. La preuve, ils n'ont pas pu prendre Abidjan. Mais je laisse à ceux d'aucuns-là un message. Dans cette mesure-là, si Abidjan était véritablement entre les mains du pouvoir en place, comment expliquez-vous le fait qu'Augard Doudou, le ministre de l'Intérieur de la décentralisation à cette époque, fut assassiné ? C'est l'œuvre de la rébellion. Alors pourquoi, dans cette même mesure, dans cette même dynamique, la rébellion n'eut pas la même intention de faire la même chose avec Géhi Robert ? Je n'affime pas directement le fait que la rébellion a assassiné Géhi Robert. Mais j'ouvre l'esprit, j'ouvre cette hypothèse-là pour qu'on puisse tous y réfléchir. Comme je l'ai dit au départ, Géhi Robert a été assassiné dans des conditions pas vraiment élucidées. Alors ça fait que les informations sont perturbées et on n'est pas à même de dire véritablement qui a assassiné qui. Mais comme je vous l'ai dit également au départ, depuis février 2016, deux personnes ont été inculpées à perpétuité pour ce nôtre. Alors, avec les informations, avec l'analyse que vous venez de recevoir, je vous confie l'allotage de vous aussi, depuis votre position, d'analyser, de réfléchir, de rechercher les indices qui pourront permettre d'élucider quelque peu ce triste événement qui est subvenu dans notre belle Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002.